C'est invraisemblable aujourd'hui qu'on ait un gouvernement démissionnaire qui dit faire la continuité de l'État et notamment gérer les affaires courantes et annoncer de nouvelles coupes budgétaires dans nos services publics. Je veux dire, c'est cette politique-là qui a été rejetée quand même par les Français. Et à un moment, notre République, c'est une démocratie, c'est le peuple qui est souverain. Le peuple s'est exprimé dans les urnes lors des élections législatives et ils ont dit en grande majorité qu'ils ne voulaient plus de ces politiques parce que quotidiennement, ils vivent le recul des services publics, chez moi, dans la Somme en Picardie. On voit encore des classes qui vont fermer à cette rentrée. Ils ont dit cette politique-là de dévitalisation de nos territoires, nous n'en voulons plus. Et aujourd'hui, on a un gouvernement démissionnaire qui a été mis en minorité lors des élections législatives qui se permet de mener les mêmes politiques. Mais c'est invraisemblable et il n'y aura pas plus grand mal pour notre démocratie finalement que de pouvoir permettre à Gabriel Attal de continuer de faire ce qu'il fait.